Bruno Bidjan très remonté contre Guy Zogo au tribunal. Les esprits s'échauffent à une allure folle entre le clan Jean-Pierre Amougou-Belinga et les personnes cataloguées. Comme hostile au président directeur général de Vision 4 mal embarqué dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Nous apprenons que plus tôt dans la journée du jeudi, le 13 avril 2023. Le présentateur télé Bruno Bidjan et le journaliste de la chaîne Equinox TV Guy Zogo ont failli en venir aux mains. La source raconte que des coups de poing ont été évités de justesse au tribunal ce matin. Entre le journaliste d'Equinox Guy Zogo et celui de Vision 4 Bruno Bidjan par ailleurs directeur général du groupe L'Anecdote. Appartenant à Jean-Pierre Amougou-Belinga. C'est une scène surréaliste à laquelle des personnes venues prendre part aux audiences à la cour d'appel du centre ont assisté ce jour. En effet au même moment où Jean-Pierre Amougou-Belinga était convoqué pour l'examen de sa demande de liberté provisoire dans l'affaire Martinez Zogo. Parfait Nicolas Siki était également là, dans le cadre de sa demande de liberté provisoire. Aux côtés de Parfait Siki. Des proches et journalistes parmi lesquels Guy Zogo. Journaliste à Equinox TV, venu couvrir l'audience de Jean-Pierre Amougou-Belinga. Bruno Bidjan arrive et s'avance vers le groupe. Il embrasse Parfait Siki et salue ceux qui sont présents. Le directeur des médias du groupe, l'Anecdote va vers Guy Zogo, lui tend la main et lui dit. Bonjour grand frère. Je te salue parce que j'ai du respect pour toi. Sinon quand nous étions enfermés, on ne fait pas ce que tu as fait. Guy Zogo veut réagir, mais Bruno Bidjan poursuit. Tu peux mentir, mais pas quand même de cette manière. Dans le mensonge tu peux qu'en mettre 50% de vérité. Je tenais à te le dire le jour où je te verrai. Dizogo ne tolère pas les propos du petit frère. Qui en plus on dit devant des confrères et d'autres personnes présentes. Il s'énerve violemment.